Hello, hello les investisseurs à blog, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler dans cet article de l'alerte aux investisseurs Luna, un cabinet d'avocats mondial spécialisé dans les droits des investisseurs intentant un recours collectif. À l'avant de toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche des notifications. Et également, bienvenue à toi si tu es débutant et ou non investi dans les crypto-monnaies dans le but de te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets et surtout sans forcément avoir peur de perdre de l'argent. Alors on le voit, Terra Luna fait part de lui, puisqu'on voit vraiment la sale histoire qui ressort de ce jeton. On peut voir qu'une société mondiale de défense des droits des investisseurs a annoncé le dépôt d'un recours collectif au nom des détenteurs de jetons Terra. La poursuite affirme que Terra a violé les dispositions de la loi sur les valeurs mobilières en vendant des titres non exemptés sans l'enregistrer. Et les analyses ont prédit une cassure du prix du Luna 2.0 car l'alcool révèle un potentiel soi-disant haussier. Alors on peut voir ici tout simplement que la maison du cofondateur de Terra perquisitionnait dans le cadre de l'enquête des crypto-monnaies sud-coréennes. Eh bien les autorités sud-coréennes ont ouvert une enquête sur le crash de Terra Luna perquisition 15 identités liées à l'effondrement du stablecoin algorithmique. Le prix du Luna 2.0 prêt pour l'évasion. Les analystes ont évalué la tendance des prix du Luna 2.0 et prédit une cassure de l'alcool. Les analystes de Net Cost Security pensent que le prix du Luna est prêt à se redresser après avoir atteint des creux dans la tendance actuelle. Par conséquent, le Luna 2.0 a plus de raison d'éclater que d'effondrer. Pour les niveaux de prix, des informations clés, eh bien on va voir de suite ce que cela donne. On peut voir, on va aller se rendre sur le Terra Luna classique. On va voir un petit peu ce qu'il donne, ce que cela donne, le Terra Luna classique, rappelons-le, qui lui s'était complètement effondré. Alors on peut voir qu'actuellement, eh bien il est à, je vais te dire ça, de suite 0.3 x 0, 1002. Donc il a remonté un petit peu quand même depuis, eh bien le crack, mais pas suffisamment parce que la Total Supply est complètement folle, j'ai envie de dire. Et justement, le fameux programme algorithmique avait miné des pièces à tout va, parce que bien évidemment cet effondrement avait, eh bien, affolé les systèmes avec plus de 6 trillions de pièces. Donc un Terra Luna classique à 1$ reviendrait à avoir une capitalisation de Bitcoin complètement x 100, x 200, je n'ai pas fait le calcul, mais ce serait complètement fou. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir des burns, j'espère que les choses vont revenir à leur place. Ce n'est pas gagné parce qu'il y a eu vraiment de grosses magouilles derrière cette crypto-monnaie. Et malheureusement, les choses ne s'annoncent pas encore à revenir à la normale. Le nouveau Terra Luna, quant à lui, est à 1,89$. Et si on regarde une échelle de temps, ne serait-ce qu'en, on peut regarder ici, donc en weekly, voilà, eh bien cela ne donne pas grand-chose. Le prix est complètement écrasé, les investisseurs ont l'air d'avoir déserté. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, peut-être que c'est un jeton qui va ressusciter ou sortir du noir. Alors, en tout cas, n'hésite pas encore une fois à rejoindre le canal Telegram qui est disponible dans la description pour te permettre d'informer chaque jour de l'actualité et également donc de rejoindre le canal qui te permettra de voir les différents signaux pour acheter et vendre au bon moment. Voilà donc pour cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la carte partagée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !